bonjour chers frères et soeurs en christ bonjour chers frères et soeurs croyant en dieu à travers cette vidéo je veux parler de l'âme c'est à dire je veux dire un témoignage sur l'existence de l'âme et aussi de l'esprit parce que l'esprit comme une conscience qui à l'intérieur j'ai eu à faire une vidéo que j'ai appelé définition de la mort je parle du corps de l'âme et de l'esprit mais si je vais parler de l'espérance que j'ai vu parce qu'il ya des ya des chrétiens ils entendent on parle de l'âme ne sert jusqu'à sauver nos âmes on parle de l'esprit on parle du corps notre corps qui est le temple du saint-esprit pour beaucoup de chrétiens ils ne savent pas ils n'ont jamais eu cette expérience de l'âme il ne savent pas ce que c'est il ne savent pas 1990 17 98 99 j'étais président coordonnateur de cette communauté ecclésiale de base catholique ce qu'on appelle les cb et était donc le président coordonnateur de cette cb notamment qui était basé à la chapelle sainte famille d'un commun blanc à commencer cette chapelle dépendait d'abord de la paroisse notre dame de l'assomption de commencer pour deux mots après s'est passé disons sous la tutelle de la paroisse saint joseph artisan mais quand j'étais président coordonnateur de ces sept suivis là le curé que notre dame de l'assomption de commencer pour deux mots le père paul roger vanga m'avait demandé de m'occuper de la chapelle sainte famille et donc pour ce qui concerne l'eau l'électricité l'entretien du bâtiment etc les deuxièmes quêtes que nous faisions servait à cela pour faire face aux frais de fonctionnement de la chapelle et donc je m'inquiétait de cette tâche là et puis une première fois en fait le câble qui alimentait la chapelle en électricité était c'était un câble aérien c'était c'était sur un poteau mais je vous dis que des voleurs sont venus enlever ce câble électrique une première fois donc la chapelle s'est retrouvé sans électricité on a dû faire face à ses frais pour à nouveau alimenter la chapelle en électricité en achetant un nouveau câble et puis une seconde fois le câble a été volé j'ai appelé madame marguerite magie qu'on appelle affectueusement magie qui était la trésorière donc de deux bureaux envers de cette communauté que les ailes de base disons de cette cb c'était lui que c'était elle qui était la trésorerie alors je l'ai appelé pour dit mais à magie voilà que des jeunes viennent à nouveau de voler le câble de la chapelle elle me dit président on a fait des achats dernièrement on a payé l'électricité etc donc il ya pratiquement rien dans la caisse j'ai dit mais c'est pas possible comment nous allons faire pour faire face à ces frais là tellement découragé je me souviens que je suis allé m'asseoir quelque part pour acheter une sucrerie que je devais je parlais sur comme ça il disait mais seigneur jésus je suis navré mais il sait pas comment tu vas t'arranger mais dimanche nous étions je parlais c'était un mercredi et c'était un mardi nuit que les gens voler le câble et mercredi donc quand j'ai été informé assis devant donc une bouteille de soda je disais comme ça au seigneur mais seigneur c'est un problème comment le ton peuple va écouter ta parole dimanche là ça c'est un problème ça dépend de toi parce qu'ils ont voulu encore le câble et on n'a pas d'argent c'est que ton peuple va écouter ta parole ça sans micro ça au parleur ça rien ça c'est ce qui va se passer à ça je te le dis c'est sincèrement seigneur jésus c'est ce que j'ai dit je te le dis comment ton peuple va écouter ta parole là ça bon ça c'est ton problème mais par la suite j'ai regretté ses paroles parce que bon c'était pas c'était pas bon cette façon de parler devant le seigneur le seigneur il est le roi de l'univers il est le seigneur de l'univers tellement découragé c'est comme ça que j'ai parlé et je vous dis chers frères et soeurs cette nuit du mercredi au jeudi ce qui est arrivé j'étais couché et tout d'un coup qu'est ce que je vois je vois mon âme qui sort de mon corps vraiment j'étais j'étais stupéfait je dis mais c'est quoi ça je suis là et je regarde mon corps il est couché dans le lit j'ai dit mais qu'est ce qui se passe j'ai regardé mon corps couché dans le lit et puis comme dans ma conscience allez on m'a conduit à la chapelle ça c'est l'aspect esprit alors ma conscience allait comme si on m'a transporté directement je suis allé dans la chapelle et mon âme toutes les portes toutes les portes étaient fermés mon âme a traversé la porte la chapelle alors que tout était fermé j'ai traversé la porte oui c'est ce qu'on appelle l'effet tunnel dans dans la physique quantique ou la mécanique quantité ce qu'on appelle l'effet tunnel mais le seigneur jésus que lui c'est avec son corps de gloire ça c'est une autre chose moi mon corps physique était ou c'est inerte dans la chambre à ma chambre sur mon lit mais c'est mon âme qui est allé dans la chapelle et je suis rentré et traverser la porte je suis rentré et puis qu'est ce que je voulais faire étant entré dans la chapelle je lève la tête je vois le crucifix derrière l'hôtel je voulais adresser une prière au seigneur et j'entends la voix du seigneur qui me dit mais quelle prière va tu m'adresser quelle prière tu vas m'adresser ma maison est dans l'obscurité quelle prière tu vas m'adresser et ça c'est cette parole que j'ai entendu du seigneur et tout d'un coup j'ai été à nouveau transporté rapidement dans ma chambre et puis mon âme a réintégré mon corps oui c'est ce que le seigneur a fait à cause de cet événement là j'ai vu ce qu'est la réalité de l'âme et j'ai vu que quand l'âme quitte le corps le corps est inerte comme s'il est mort et puis le lendemain ça aussi c'est un aspect de ce témoignage pour vous dit qu'en réalité quand le seigneur nous envoie mission ne pensons pas que c'est nous qui faisons le travail quand le seigneur nous envoie nous envoie faire la moisson de son oeuvre là c'est lui même en réalité qui fait le travail et c'est ce que je vais comprendre à la suite de cette expérience là donc je me suis dit bon j'ai dit j'ai appelé l'électricien qui habituellement fait des travaux d'électricité dans la chapelle c'est un monsieur qui s'appelle César je l'ai appelé je dis mais César nous avons un sérieux problème nous manquons d'argent dans la caisse aujourd'hui c'est jeudi il nous reste juste quelques jours pour la messe du dimanche or les gens viennent de voler le câble à nouveau il m'a dit mais vraiment affectueusement il m'appelait tonton il dit mais tonton je peux voir le magasin qui vend le matériel électrique où je me ravitaille régulièrement ils peuvent accepter de me donner le matériel à crédit j'ai dit ah bon il me dit oui or cela faisait près de 30 mètres de câbles qu'il fallait et puis aussi de tubes orange qu'on allait mettre à l'intérieur du câble il m'a dit mais tonton cette fois ci je propose que au lieu que le câble soit aérien on va plutôt enterrer le câble se sera mis dans le sol à l'intérieur du sol ce sera souterrain j'ai dit c'est une bonne solution ça va nous éviter d'autres vols de nos câbles donc fait comme tu dis effectivement c'est ce câble d'une trentaine de mètres il a eu à crédit il a eu le câble les tubes orange à crédit et même l'école pour pouvoir coller comme on appelle le câble à l'intérieur tout ça il a eu tout ça à crédit et je me suis levé je suis allé voir un monsieur qui non loin de la chapelle 20 des briques du ciment et du sable pour des travaux de construction il fallait quelques sacs de ciment et puis du sable et j'allais lui poser le problème mais je vous dis le monsieur c'est un musulman il n'est pas chrétien mais spontanément il a il a accepté de donner je crois deux ou trois paquets de ciment deux paquets de ciment je crois bien des paquets de ciment et puis quelques brouettes de sable pour faire les travaux il nous les donne une prête c'est là et quand on aura l'argent on pourra venir payer ce que nous nous devons mais chers frères et soeurs c'est ce qui s'est passé alors j'ai compris que c'est le seigneur lui même qui fait son travail c'est pour ça que nous devons rester humble nous devons avoir aucun esprit glorieux quand nous faisons le travail du seigneur c'est qui nous a dit que nous devons être des serviteurs inutiles nous devons nous considérer comme des serviteurs inutiles j'ai compris ça parce que j'ai vécu ces faits là et puis effectivement quand tout ce matériel a été réuni monsieur césar et puis sur son équipe ils ont fait le travail mais je vous le dis excusez mon cher frère ce jour du jeudi dès 18h30 on avait l'électricité dans la chapelle et j'ai rendu gloire à dieu et j'ai rendu grâce à dieu et puis quand dimanche nous avons fait la messe et puis nous avons fait la quête la deuxième tête l'argent a largement suffi pour payer le matériel électrique on a emprunté pour payer la main d'oeuvre de monsieur césar et de ses ouvriers pour payer ce que nous avons pris comme sable ciment et tout ça auprès de ce monsieur musulman qui nous les a prêté voilà et c'était ainsi et même il est resté un peu d'argent encore qu'on a mis dans la caisse donc c'était témoignage que je fais comme j'ai dit je n'aime pas trop faire les images mais c'est un témoignage qui m'a fait voir là où le seigneur m'a fait voir la réalité de l'homme et m'a fait comprendre aussi que quand il nous envoie faire son oeuvre en réalité c'est lui même qui fait son oeuvre nous ne sommes que des instruments c'est lui même qui fait son oeuvre c'est le seigneur lui même qui fait son travail devant ces deux éléments que j'ai compris je veux les partager avec vous que vous voyez c'est que l'âme vous comprenez que c'est le seigneur lui même qui fait son oeuvre que vraiment nous sommes des serviteurs inutiles c'est ce que je voudrais dire je vous remercie je suis le frère jean de l'amour de jésus à l'état civil le procès à l'oukoumerine aujourd'hui c'est dimanche je vous souhaite un joyeux dimanche et une excellente journée je vous remercie